bonjour à tous c'est vanessa travailleuse sociale à lunadev nous nous retrouvons pour l'activité pâtisserie en vidéo nous allons réaliser aujourd'hui 12 mâts de laine prêtes en 25 minutes donc comme d'habitude je porte un tablier une toque avec les logos une adev hashtag fidèle au poste j'ai aussi un torchon je me suis lavé les mains j'ai nettoyé et organisé le plan de travail avec d'un côté les ustensiles et de l'autre les ingrédients donc c'est parti pour la recette donc en termes d'ingrédients vous avez besoin de 50 grammes de beurre un oeuf 75 grammes de sucre en poudre une pincée de sel une demi cuillère à café rase de levure chimique 75 grammes de farine un demi citron pour les ustensiles vous avez besoin d'un fouet électrique d'un couteau d'une cuillère à soupe d'une cuillère à café d'un fouet d'une râpe d'une balance parlante si vous avez deux bols de deux saladiers d'une casserole d'un moule à madeleine une plaque de cuisson ainsi qu'un four avec minuteur voilà donc nous pouvons attaquer la recette donc tout d'abord on commence par préchauffer le four au thermostat 6 7 donc ce qui correspond à 180 210 degrés donc c'est parti c'est ce que je fais je vais retirer du coup la plaque du four voilà donc pendant que le four chauffe il faut prendre la casserole y mettre de l'eau mettre par dessus un saladier et du coup ben faire chauffer l'eau y mettre les 50 grammes de beurre de façon à ce qu'il fonde au bain marie voilà donc là c'est ce que j'ai fait donc pendant que le four chauffe et le beurre fond au bain marie nous allons prendre le saladier nous allons y casser donc c'est parti c'est ce que je fais on y rajoute les 75 grammes de sucre en poudre ainsi que la pincée de sel on prend le facteur électrique à puissance intermédiaire et on va battre tout ça jusqu'à ce que il y ait un mélange qui mousse et qui blanchisse donc c'est parti donc on mélange bien voilà on tienne bien le saladier pour ne pas en mettre partout on surveille en même temps le beurre au bain marie vous pouvez augmenter la puissance et c'est en train de pousser et de blanchir donc la recette est difficile pour le faire pendant 10 minutes mais vous pouvez arrêter bien avant voilà là ça a moussé et ça a blanchi donc j'ai pas besoin de le faire pendant 10 minutes donc je vérifie le beurre voilà il est en train de fondre alors à cette préparation on va rajouter les 75 grammes de farine donc c'est parti ainsi que la demi cuillère à café rase de levure chimique voilà on va prendre le fouet et on va remuer tout ça donc c'est parti bon là j'ai pris un petit saladier donc il faut faire attention de pas trop en renverser donc je mélange je vérifie le beurre en même temps qu'il fond voilà donc ça fait une consistance assez pâteuse c'est normal on mélange bien pour bien que la levure chimique se répartisse et que du coup tous les ingrédients ne fassent plus qu'un donc c'est parti je fouette je fouette je fouette j'essaie bien d'attraper les bords voilà pour tout bien mélanger impec donc là je vais prendre ma petite cuillère à café je vais mélanger le beurre qui est en train de fondre il faut que ça aille un peu plus vite voilà il est en train de fondre correctement donc ça s'appelle le bain-marie donc c'est à dire je répète dans une casserole mettre de l'eau qui porte à ébullition par dessus le saladier avec le beurre et puis ça fond allez ça y est presque je remue comme ça le le beurre fond plus vite c'est parti donc le beurre fondu j'arrête le gaz je récupère le bol avec ma manique pour pas le brûler voilà et je vais verser du coup le beurre fondu dans la préparation c'est parti hop c'est bon pas de catastrophe donc du coup je reprends le fouet et je vais mélanger ça délicatement voilà donc j'y vais doucement du coup là ça devient un peu plus forcément liquide la préparation alors voilà puis après je n'hésite pas à aller plus vite pour bien mélanger tous ces ingrédients hop donc je remue je remue je continue donc c'est toujours autant épais c'est normal impec donc quand ça c'est bien remué on va mettre de côté je vais caler le fouet voilà je vais récupérer le demi citron donc moi j'ai un citron entier mais du coup j'ai déjà récupéré les zestes sur une partie donc là je vais récupérer sur l'autre partie ce qui fait les zestes du demi citron et du coup je vais les rajouter à la préparation hop alors je vais décaler le fouet voilà allez c'est parti bon il faut faire attention de pas trop récupérer le blanc du citron donc on y va délicatement voilà c'est pour que ça donne du goût voilà nickel donc bien évidemment le citron je le garde et je pourrais me faire un jus de citron une citronnade voilà donc ça c'est bon les zestes du demi citron sont dans la préparation donc je vais les mélanger avec le fouet c'est parti je mélange, je mélange, je mélange dans cette recette on ne fait que mélanger c'est souvent le cas dans la pâtisserie parfait donc je vais nettoyer mon plan de travail avant de passer à la suite récupérer tous les ustensiles qui ne me servent pas voilà ça très important de nettoyer le plan de travail pour l'hygiène voilà ensuite du coup on va récupérer le moule à madeleine on va prendre du beurre un essuie-tout et on va le beurrer ce moule c'est parti donc là j'ai pris un moule du coup pour 12 madeleines que vous trouvez dans les magasins spécialisés cuisine ou alors en grande surface il est en silicone c'est plutôt pratique pour après démouler impec donc là j'ai beurré le moule et je vais aussi le fariner donc c'est parti je le fais à la main je récupère de la farine et en fait je saupoudre le moule voilà donc c'est ce que je fais impeccable voilà et ensuite du coup qu'est-ce que je fais je vais prendre ma cuillère à soupe je vais récupérer la préparation et du coup verser la pâte dans le moule c'est parti donc il faut remplir au deux tiers environ voilà hop donc là une première madeleine une deuxième madeleine pas besoin d'utiliser une mouche parce que la la pâte est quand même épaisse donc je pense que c'est plus pratique avec une cuillère à soupe ou alors une cuillère à café voilà donc là j'en suis à ma quatrième madeleine la cinquième donc ce qui est bien les madeleines c'est que du coup vous pouvez en manger au petit déjeuner ou alors au goûter et du coup avec un thé un café avec un carot de chocolat aussi pour les plus gourmands et puis aussi vous pouvez les conserver pendant un certain temps si vous les mettez dans une boîte hermétique en fer ou en plastique on va privilégier le fer parce que le plastique c'est c'est pas bon pour la planète voilà donc j'ai bientôt fini il me reste à verser la pâte pour deux madeleines donc hop donc le beurre et la farine c'est justement pour bien arriver à les démouler allez je racle bien le saladier pour pas qu'il n'y ait de gaspillage hop je m'aide de mes doigts les doigts c'est toujours très utile en pâtisserie donc après s'il en manque sur certaines parties du moule n'hésitez pas à piquer à piquer dans l'un dans l'autre voilà donc du coup la pâte est dans le moule nous allons donc déposer je vous montre ce moule sur la plaque de cuisson ouvrir le four et enfourner donc là vous devez enfourner pendant 10 minutes il faut mettre le minuteur et puis au bout de ces 10 minutes qu'est-ce qu'il faut faire il faut les sortir donc je ne vais pas vous faire attendre 10 minutes j'ai déjà préparé 12 mâtes de laine voilà je vais vous montrer ce que ça donne les voici donc je répète en fait vous les enfournez pendant 10 minutes une fois que les 10 minutes sont passées vous les sortez du four vous les démoulez et vous les laissez refroidir et ça donne ceci à déguster avec ce que vous aimez thé café chocolat chantilly et etc donc la recette est terminée je vous rappelle que vous pouvez partager vos astuces et vos recettes sur le groupe facebook centre régional une adep paca mais aussi sur le groupe skype une adep cuisine donc pour être aidé à intégrer ces groupes vous devez nous contacter en fait au 04 91 81 68 87 donc j'espère que cette vidéo vous a donné envie de cuisiner et de faire du coup des madeleines je vous dis à bientôt pour la réalisation d'une nouvelle recette au revoir à tous et à bientôt et à bientôt Merci.